RCF RCF ISER, l'émission politique Philippe Gonnet Bonjour à toutes et tous, chers auditeurs, sachant t'auditer. Je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui dans l'émission politique de RCF ISER que vous retrouvez pour la troisième fois, comme chaque mois désormais. Nous repartons donc pour une demi-heure de magazine qui se décomposera de la façon suivante. Dans un premier temps, un invité politique répondra à nos questions avant que mes autres invités ne reviennent sur ses propos et ne les décryptent en les recontextualisant, en les prolongeant, en les approfondissant. En d'autres termes, nous essaierons de voir en quoi l'actualité pose de nouvelles questions, bouscule l'ordre établi, en quoi l'actualité peut encore faire théorie. Général et local. Et pour cette troisième émission, nous allons encore nous intéresser aux prochaines élections municipales à Grenoble, puisqu'Alain Carignan, maire de 1983 à 1995, président du conseil général de l'ISER de 1985 à 1996, ministre de l'environnement en 1986 et de la communication en 1993, avant sa condamnation en 1996, Alain Carignan donc, brille une nouvelle fois les suffrages des grenoblois dans la perspective des scrutins des 15 et 22 mars prochains. Bonjour Alain Carignan. Bonjour. Pour vous interroger, on prie place autour de moi, Pierre Guéry, rédacteur en chef des affiches de Grenoble et du Dauphiné. Bonjour Pierre. Bonjour. Et enfin, Henri Obordorff, directeur honoraire de l'Institut d'études politiques de Grenoble et professeur émérite de droits publics. Bonjour. Bonjour Henri. Bonjour. Et c'est Pierre Guéry qui vous pose la première question. Alain Carignan, bonjour. Vous êtes en campagne depuis déjà plusieurs mois. Vous êtes le premier de loin à être entré sur le terrain de cette campagne des municipales 2020. Aujourd'hui, un sondage publié par nos confrères de la presse locale vous place en deuxième position, mais assez loin derrière Eric Piolle. Ces 12 points d'écart qui vous séparent du maire sortant, c'est quoi ? C'est une demi-réussite pour vous ? Une demi-échec ? Comment est-ce que vous le vivez ? Vous me permettez de dire un mot de l'actualité et de ma solidarité à la communauté catholique à la suite de la découverte que l'incendie de l'église Saint-Jacques est un incendie criminel et que ça touche bien sûr pas seulement les catholiques mais aussi tout le quartier de la Capuche puisque cette église est un lieu symbolique et que c'est terrible que cet acte indigne se soit produit et je voudrais exprimer ma solidarité à la fois à la paroisse mais aussi au quartier qui est concerné. Je voulais le faire au préalable. Et pour répondre à votre question, notre objectif c'est de rassembler les grenoblois, tous les grenoblois qui veulent une alternative et une alternance à Grenoble sur les bases que nous proposons et dont nous voulons discuter avec chacun d'eux en respectant chacun d'eux, en écoutant chacun d'eux, ce qui n'a pas été le cas de la pratique municipale ces six dernières années. Cette construction, ce résultat de sondage légitime, cette démarche, démontre qu'une liste sans étiquette, avec des concurrences multiples, est déjà en deuxième position par rapport aux mers sortants. Je suis convaincu que ce mouvement va continuer à s'amplifier parce que les grenoblois désirent autre chose que le destin qu'on leur prépare aujourd'hui. Ces bases, c'est l'insécurité notamment ? Il y a l'insécurité, la question de la transition énergétique, écologique et de faire face au réchauffement de la planète sur lesquels la municipalité n'a apporté que, la plupart, que de mauvaises réponses et n'a pas avancé. On vient de voir les chiffres de la pollution qui ont augmenté de 4% dans un certain nombre de quartiers de Grenoble à la suite du plan de circulation. On vient de voir, on constate que la bétonisation, c'est-à-dire la création des îlots de chaleur... Vous demandez un moratoire. ...a des conséquences considérables. Le fait que Grenoble ait reculé de 5 places en 5 ans dans les embouteillages, dans le temps perdu des embouteillages, c'est aussi une augmentation de la pollution de l'air. Donc sur tous ces sujets-là, sur la réalité des sujets, pas sur le discours, sur la réalité des sujets et des résultats, la municipalité est contestée. Pierre Guéry, Henri Oberdorff. Les élections européennes de cette année ont donné des signes intéressants et les grenoblois, visiblement, se sont investis sur les élections européennes. Qu'est-ce que vous en voyez comme signe politique ? Le signe, c'est qu'il y a une volonté d'avancer sur la transition et sur tous les aspects écologiques. Il y a une attente considérable à laquelle la municipalité ne répond pas. Et nous, justement, par nos propositions disruptives, comme on dit aujourd'hui, innovantes, on veut avoir des avancées considérables. Vous le savez, il y a le monorail écologique que je propose entre Vorep et Crohn, de façon à ce qu'on puisse à nouveau pénétrer dans la ville dans de bonnes conditions. Est-ce que c'est une compétence municipale ? Bien sûr, c'est une compétence d'agglomération. Et puis la compétence, c'est surtout la volonté politique. Est-ce que c'était de la compétence municipale de faire venir le synchrotron ? Est-ce que c'est de la compétence municipale de faire venir le musée de peinture de Grenoble ? Est-ce que c'est de la compétence municipale d'avoir fait réaliser l'autoroute Grenoble-Balance ? Le sujet, c'est une volonté politique, un maire, chef d'équipe, animateur, qui entraîne une ville et une agglomération avec une participation de tous pour réaliser, transformer, innover. Mais pour ça, il faut des partenaires. On veut faire ici la montagne de la biodiversité à la Bastille plutôt que ces friches que nous avons ici sur cette montagne, ces friches universitaires, pardon, ex-universitaires, qui sont là et qui dénaturent la montagne et sont la seule image que nous donnons au premier lieu touristique de la ville depuis des années. Vous pensez que ce sont des choses normales, naturelles ? Pierre Guéry. Vous l'avez dit, votre liste est sans étiquette. Pourtant, vous avez longtemps fait partie d'abord du RPR, puis de l'UMP. Vous êtes devenu des Républicains maintenant. Je le reste. Vous ne portez plus cette étiquette aujourd'hui. Pourquoi ? Moi, je n'ai aucun problème d'appartenance. Je ne suis pas une girouette. J'ai une conviction très ancienne et qui demeure. C'est un engagement gaulliste qui demeure et qui demeurera. Simplement, une élection municipale, ce n'est pas de planter le drapeau d'un parti politique sur une ville comme l'a fait la municipalité sortante avec Mélenchon et Les Verts, comme veut le faire la candidate de LRM. Il s'agit de planter un drapeau d'un parti. Non, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est Grenoble. Et Grenoble, avec qui ? Avec les citoyens. Pourquoi faire sujet par sujet, projet par projet ? Et c'est cela qui fait que nous avons ce premier socle de 20%. C'est parce que les Grenoblois, au-delà de leur appartenance politique, ils construisent ce projet avec nous, sur des sujets concrets. Pierre Guéry. Premier socle de 20%, ça veut dire que vous vous voyez progresser ? Écoutez, il y a déjà 6% d'une liste LR qu'on a testée, visiblement, qui ne se fera pas. Donc nous avons, nous sommes les seuls dans ce premier sondage à avoir une réserve de voix considérable. Ça peut être aussi une réserve pour Émilie Chalas. Comment ? Ça peut être aussi une réserve pour Émilie Chalas. Écoutez, on va voir si les Républicains votent en marche. C'est quand même une construction politique. Aux Européens, ça s'est fait à Neuilly, dans le 16e. On est dans une élection municipale. On vote sur les projets. Pour l'instant, d'ailleurs, même la candidate LRM l'a reconnue. Nous sommes les seuls à avoir un projet très construit. Elle l'a reconnue. Nous sommes les seuls à avoir un projet qui tient compte de la faillite financière de la ville, qui a failli être sous tutelle en 2016. Nous sommes les seuls à avoir des solutions financières, avec la libération du patrimoine municipal abandonné. Si l'hôtel de ville brûle, s'il ne peut plus recevoir de public selon la commission de sécurité, c'est qu'il y a quand même un abandon du patrimoine. Si la tour Perret s'écroule avec les morceaux de béton qui tombent, c'est qu'il y a quand même un abandon du patrimoine municipal. Si le maire annonce 8 millions d'euros de travaux de la tour Perret, dont il n'a pas le premier sou, dont il vient de reconnaître qu'il n'a pas le premier sou pour après les élections, c'est qu'il y a tout de même un problème financier, un problème grenoblois. Qu'il faudra tout de même qu'un jour ou l'autre, les uns et les autres, nous posions de façon sérieuse. Et le débat municipal est là pour ça. Il est là pour faire le point, le bilan, la réalité, pour qu'on en finisse avec les rideaux de fumée et qu'on en vienne au vrai sujet. Or, notre équipe qui travaille avec beaucoup de membres de la société civile, elle est en train de préparer ses alternatives sur tous ses points. Et il est de plus en plus reconnu que notre projet global répond à toutes ses préoccupations et ses enjeux. Avec la répartition des compétences entre la ville et la métropole, est-ce que vous avez le sentiment que la ville a conservé suffisamment de compétences ? Non, il y a une symbiose. Il doit y avoir une symbiose entre la ville et la métropole qui doivent porter une politique commune. Car évidemment, on le voit bien aujourd'hui dans tout ce qui ne fonctionne pas. On est quand même... Il paraît une ville phare qui n'est pas capable de ramasser les ordures ménagères. La ville est une des plus sales de France. Parce que ceux qui prétendent avoir toutes les solutions pour 2050 ne sont pas capables en 2019 de ramasser les ordures, d'organiser les encombrants, d'ouvrir les déchetteries à des horaires qui permettent aux gens de déposer leurs déchets. C'est-à-dire tous les problèmes concrets et pratiques. On n'est pas capables de les résoudre parce que la bureaucratie a pris en main tout ce système de cumul entre la ville et l'agglomération. Pensez que la Chambre régionale des comptes indique qu'entre 2011 et 2016, Grenoble a recruté 1300 personnes supplémentaires au moment où elle faisait des transferts de compétences à la métro. C'est dire si les dépenses de fonctionnement, et d'ailleurs les dépenses de fonctionnement du sommet de la pyramide, pas du bas de la pyramide, ont été accrues d'une façon considérable et qui explique une grande partie de la situation financière de la ville. Pour prolonger la question d'Henri, comment piloter Grenoble si on ne pilote pas la métropole ? Mais c'est une symbiose, il doit y avoir une synthèse. La ville de Grenoble entraîne une politique et ensuite il y a un débat avec les communes de l'agglomération pour voir si on se met d'accord sur une même politique. Mais là je suis convaincu qu'avec l'alternance à Grenoble, il y aura aussi une alternance dans l'agglomération. Pierre Guéry, Henri de Bordeaux. Il y a un paradoxe, Alain Carignan, vous dénoncez la situation financière de la ville et en même temps vous avez de grands projets comme le monorail que vous avez évoqué tout à l'heure, la montagne de la biodiversité, puis d'autres choses qui font partie de ce que vous souhaitez pour la ville. Comment est-ce que vous espérez financer ces projets ? Vous savez que nous avons déjà des réponses en interne, c'est-à-dire, pour tous, vous l'avez vu, le patrimoine sur lequel on fait intervenir nos opérateurs privés, on transporte les services dans les quartiers de façon à les requalifier, donc d'une faiblesse, on fait une recette. Donc ça c'est la partie interne. Ensuite il y a la partie d'agglomération, ce que vous évoquez, le monorail. Prenez l'exemple de l'agglomération parisienne. Quand elle a investi sur de nouveaux projets, elle a obtenu de l'État qu'il y ait une revalorisation du versement de transport des entreprises. Le monorail, c'est la moitié, c'est le prix, et de l'ordre de moitié moins que le tramway au kilomètre. Ensuite c'est un taux de couverture des dépenses par les recettes, parce qu'il n'y a pas de personnel, de l'ordre de 70 à 80%. Il fonctionne 24 heures sur 24, ce qui permet de solutionner beaucoup de problèmes, y compris les livraisons des marchandises, des commerces dans le centre-ville, pour répondre, entre parenthèses, à ce type de questions. Vous vous raisonnez d'une façon extrêmement statique, on est habitué à ne plus rien faire à Grenoble, on a fait 950 mètres de tramway en 6 ans. C'est la première fois depuis 30 ans qu'on fait si peu de tramway dans la ville. Derrière les mots, il y a le vide absolu des réalisations. Et aujourd'hui le tramway ne va pas aller à Kroll, il ne va pas aller à Vorep. Il faut trouver d'autres solutions modernes. Nous avons été ceux qui avons introduit le tramway dans les années 80. Je suis bien placé pour dire qu'aujourd'hui, oui M. Gounet, nous avons été ceux qui avons introduit par un référendum. Les grenoblois l'ont décidé en juin... C'était habile, c'est habile de votre part. Ce n'était pas habile. C'était une promesse électorale que j'ai tenue, M. Gounet. Ce n'était pas habile de tenir ces engagements. Les engagements que j'avais pris devant les grenoblois, ce n'était pas habile. C'était sincère. Votre électorat était plutôt... C'était sincère. Pendant toute la campagne des élections municipales de 1983, j'ai dit je ferai un référendum et je voterai oui. Il n'y a eu aucun manquement à rien. Je ne parle pas de manquement, je parle d'habilité. Mais pourquoi tenir ces engagements électoraux, c'est une habileté ? Parce que vous avez gagné avec les voix de l'ancienne municipalité, quelque part. Mais pourquoi tenir ces engagements, c'est une habileté ? Moi, je trouve que c'est une sincérité. Quand j'en mis dans mon programme, dans un de mes points, je ferai un référendum sur le tramway pour décider, et vous votez, les grenoblois votent, et je voterai oui à ce référendum, on me dit que c'est une habileté. Alors écoutez, c'est un peu spécial, c'est précieux. Pour les travaux que vous imaginez, est-ce qu'il ne faudrait pas se tourner vers les programmes européens de financement ? Bien sûr. Le type FEDER, par exemple. Mais plus que ça, vous savez que pour la montagne de la biodiversité, il y a une dame qui appartient, qui distribue des crédits européens pour les projets de ce type qui habitent rue Lafayette, et qui s'est joint à notre projet, en disant, moi je parcours l'Europe pour financer ce type de projet. Il n'y a pas seulement le FEDER, il y a des organismes, un dont elle s'occupe, et qui est une grenobloise, et qui nous disent, un projet de ce type bien monté, il bénéficie de crédits européens. Et notre ville, évidemment, mais notre ville aujourd'hui est repliée sur elle-même dans tous ces domaines. Vous savez, pour ce type de projet, il faut descendre de son vélo, il faut aller chercher, il faut regarder où. Vous imaginez bien que le synchrotron, la bataille du synchrotron entre Strasbourg et Grenoble, ce n'est pas une bataille qu'on gagne en restant les deux pieds dans le même sabot. Parce qu'il y a des concurrences. Sur tous ces sujets-là, il faut trouver des apports extérieurs. Grenoble est une ville internationale, c'est une ville européenne, c'est une ville ouverte. Et donc elle doit bénéficier de ces apports extérieurs. C'est comme ça que nous allons le développer. Ce n'est pas en restant en autarcie. Pierre Guéry. Depuis quelques années, on observe en France, et pas qu'en France d'ailleurs, une soif de renouveau de la part de l'électorat, une envie de bouleverser l'ordre établi. Qu'est-ce qui vous fait croire aujourd'hui que les électeurs grenoblois pourraient se tourner vers vous, qui avez déjà été maire il y a 30 ans, qui par ailleurs a été condamné aussi ? Qu'est-ce qui vous laisse penser que votre projet peut être une réussite dans cette campagne ? Oui, vous êtes quelqu'un de 110 ans qui a une tâche dans son curriculum vitae. Est-ce qu'il est apte à se présenter, à présenter le renouveau ? Mais c'est les idées, c'est les projets. Il s'agit de juger. On peut être un jeune et être complètement vieux. Et un vieux et être complètement vieux aussi. C'est-à-dire que c'est les idées. Il faut que les gens jugent sur les projets. Qu'est-ce qu'on veut faire ? Est-ce que ça correspond à un souhait ? On a parfois élu des jeunes dont on a été déçus. Ce n'est pas la question. C'est la question de l'innovation. C'est la question de l'anticipation. Et aujourd'hui, notre projet est un projet anticipateur. Je veux dire, nous voulons faire de Grenoble une ville modèle en matière écologique européenne. parce que je suis sûr que si nous sommes les premiers à faire un monorail qui permette de faire Vorep crawl en 20 minutes et d'accéder à Grenoble rapidement avec des parkings de dissuasion de plusieurs milliers de places au-debout, avec un projet moderne et écologique, nous replaçons Grenoble dans le top des villes qui comptent et qu'on observe parce qu'elles sont modèles en matière de déplacement, de mobilité et en matière, elles sont exemplaires. On peut très bien faire ce type de projet si la Bastille devient la montagne des Grenoblois, la montagne de la biodiversité dans laquelle les familles peuvent accéder à une ferme modèle pour voir les animaux, comprendre, avoir un espace de la transition, des débats à la place des bâtiments universitaires affreux qu'on impose au regard des Grenoblois. Je pense que ce type de montagne qui sera à notre portée, à la portée de toutes les écoles, sans voiture, on peut accéder sans voiture. Toutes les écoles de la ville peuvent monter à la Bastille sans voiture puisque nous voulons faire aussi un téléphérique du CHU à la Bastille à l'Esplanade, un téléphérique est-ouest qui permette de desservir cette montagne. Il y a donc là vraiment des projets. Nous voulons faire quand même les téléphériques du Vercors et de Champs-Rousse pour qu'on puisse aller faire du ski sans voiture. Vous vous rendez compte que nous sommes la seule ville, toutes les villes qui sont proches des montagnes et non des téléphériques qui permettent d'accéder. Pas nous ! Or, le Vercors, et vous me dites comment on paye ? Mais il y a des concessions. Il y a des sociétés capables de réaliser ça. Quand on pense qu'on a le premier mondial du téléphérique, du télécabine, qui fait New York, qui fait le Japon, à qui on ne demande pas de savoir si on ne peut pas monter dans le Vercors et monter à Champs-Rousse. Il faudra combien de mandats pour faire tout ça ? Comment ? Il faudra combien de mandats pour faire tout ça ? Mais M. Gouenet, vous qui avez de l'expérience, vous savez que j'ai fait des choses très vite, en très peu de mandats. Parce que c'est une question aussi de volonté, d'énergie, de capacité d'agir. On n'est pas obligé d'être immobile, comme on l'a été. On n'est pas obligé d'aller si lentement de nous expliquer qu'en 2024, on aura peut-être ceci ou cela, qu'au bout de six ans, on ne sait toujours pas ramasser les ordures ménagères. On peut quand même faire mieux que cette médiocrité ambiante. Vous avez cité à plusieurs reprises le synchrotron. Est-ce que vous pensez qu'il faudrait d'autres équipements scientifiques de cette nature pour l'université ? Je suis convaincu que sur l'intelligence artificielle, il y a un domaine qui s'ouvre. On est les troisièmes de France pour les chercheurs dans l'IA. On a très peu, c'est faible. Mais je suis convaincu que l'Europe, qui aujourd'hui est complètement dépassée dans ce domaine par les Etats-Unis et la Chine, va avoir à un moment donné des nécessités d'investissement. Et Grenoble doit se positionner pour recueillir ces investissements. Et donc il faut les préparer. On a déjà des start-up qui sont reconnues nationalement ici, qui sont formidables dans ce domaine, qui ont été aidées après le rapport Villani sur ce sujet pour essayer de se réorganiser. Mais je suis convaincu qu'on peut faire beaucoup mieux. C'est pourquoi j'ai proposé l'idée d'un Davos de l'intelligence artificielle à Grenoble. C'est-à-dire que, par exemple, on soit le lieu européen et mieux si possible, où on débatte de tous les enjeux philosophiques, juridiques, économiques autour de ce sujet, de façon à ce que la ville, en image, se positionne sur ce sujet, de façon à ce que le jour où il y a des investissements européens, des créations de laboratoires, des choses de ça, nous soyons prêts à les accueillir. C'est aussi pour cela, mais ça je l'avais développé dans les affiches, nous souhaitons faire le Grand Grenoble, voirons Grésivaudan, Grenoble, de façon à avoir des espaces pour accueillir ces nouveaux futurs investissements. C'est le Grand Grenoble à côté et face au Grand Lyon qu'il nous faut construire. Là aussi, il y a un retard considérable, on n'a pas bougé sur les structures. Vraiment, ces municipalités ont été ringardes d'une certaine manière. Est-ce que vous pensez que Grenoble pourrait poser sa candidature comme capitale européenne de la culture ? Sur le même modèle que Lille, Marseille ? Pourquoi pas ? Sur la culture, on a là aussi à retrouver le foisonnement que nous avons connu dans les années passées, puisque là, on est sous les ténoirs. Vous avez vu que la municipalité a repris en main y compris la programmation des théâtres. Vous savez qu'elle a mis fin à tous les collectifs qui géraient les théâtres. C'est un véritable scandale en réalité que la programmation des théâtres soit faite par les élus. C'est ce qui s'est passé sous le mandat de M. Piolle. C'est considérable. On a tout le foisonnement culturel de Grenoble, les initiatives dans la danse, dans l'art vivant, dans tous ces domaines-là ont été étouffés. Il faut donc, pour prétendre être une capitale culturelle, il faut d'abord redonner la possibilité à tous nos créateurs leur redonner du souffle, de l'envie, du désir, des possibilités qui ont été perdues par l'éteignoire municipal de ce mandat culturel qui est considéré d'ailleurs, tous les journaux considèrent que, tous les analyses dans ce domaine considèrent que c'est un échec patent à la politique de la municipalité Piolle sur la culture. Eh bien, merci Alain Carignan. Je rappelle que vous sollicitez les suffrages des grenoblois pour les élections municipales des 15 et 22 mars prochains à la tête d'un collectif de la société civile et que les sondages vous placent pour l'instant en deuxième position avec 20% des intentions de vote contre 32% pour Eric Piolle et 18% pour Émile Chalas. Vos intervieweurs vont se retrouver en seconde partie de cette émission pour décrypter cet entretien. RC Fizer, l'émission politique, Philippe Gonnet. Alors messieurs, je constate que nous sommes toujours aussi mauvais en parité. Qu'avez-vous appris lors de cette interview et que vous inspire-t-elle ? Qui veut commencer ? Pierre Guéry ? Écoutez, je crois que on dirait que l'expression bête politique a été inventée pour Alain Carignan. On a senti toute la maîtrise du discours que notre invité avait aujourd'hui. La maîtrise de ses éléments de langage pourrait-on dire puisque d'interview en interview il développe les mêmes thèmes, les mêmes arguments. Il a exactement la même manière de répondre aux questions qui pourraient le gêner notamment sur son âge, sur son passé. Son énergie est une réponse à votre question sur son âge ? Ça pourrait en être une. C'est en tout cas une énergie le temps d'une interview. Il faudra voir après tout au long de la campagne comment elle se comporte. Mais en tout cas, on ne peut pas lui reprocher de ne pas être motivé puisque ça fait déjà plusieurs mois qu'il est en campagne extrêmement active, qu'il sillonne la ville de Grenoble de quartier en quartier, qu'il rencontre un maximum de gens pour essayer de surmonter les handicaps qu'il pourrait y avoir au départ puisqu'il y a ce passé, il y a cette tâche sur son CV comme il le dit lui-même. Il y a aussi le fait d'avoir porté une étiquette de droite dans une ville qui aujourd'hui vote très majoritairement à gauche. Ce sera probablement ça sa plus grande difficulté pour les municipales 2020. Ce sera de convaincre un électorat qui n'est pas qui n'est pas à la base favorable à son projet, à ses idées. Henri Abordorff. Oui, l'énergie politique elle est tout à fait évidente. Je ne sais pas si on doit dire un animal politique mais il y a cette dimension forte, cette envie de faire aussi avec des projets qui sont proposés, qui sont nombreux, intéressants et il veut se démarquer en quelque sorte de la municipalité actuelle en l'accusant en quelque sorte de ne pas avoir suffisamment avancé sur un certain nombre de projets. Mais les projets concrets sont, me semble-t-il, de qualité. Après, il faut les traduire et les concrétiser. Et il me semble aussi qu'il n'y a peut-être pas une vision complète des relations et des compétences entre la ville de Grenoble et la métropole parce que là, la métropole a pris beaucoup plus d'ampleur, de pouvoir, de compétences qui peut diminuer en quelque sorte la volonté politique des nouveaux projets. Pierre Guéry. Oui, il a effectivement avancé des projets intéressants et il va devoir maintenant convaincre l'électorat que ces projets sont réalisables. On peut être sceptique là-dessus. On l'a senti dans l'opinion devant les grands projets. Maintenant, il y a une certaine méfiance qui s'installe dans l'électorat. Sur ce registre, effectivement, on peut, dans un programme, évoquer beaucoup de projets. Après, il faut concrétiser ces projets et là, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus facile. 20 %, ça vous paraît améliorable ? Est-ce qu'il a une marge de progression et avec quelle réserve de voix ? C'est très difficile à dire aujourd'hui. D'abord, parce qu'on est loin des municipales, on est encore à plusieurs mois. Ensuite, les sondages au niveau local ne sont pas toujours très fiables. On l'a vu en 2014, c'était trompé dans l'ordre d'arrivée. Les chiffres étaient plutôt pertinents, mais l'ordre d'arrivée n'était pas le bon. Et puis, on ne connaît pas encore tous les candidats et ça, ça pourra jouer sur les futurs équilibres. Mais pour la question des sondages, 20 %, c'est déjà intéressant. Eh bien, merci Henri Bordorf, merci Pierre Guéry, merci Nicolas Boutry derrière la vitre. C'était l'émission politique de RC Fizer que vous retrouverez bien évidemment le mois prochain avec de nouveaux invités. A bientôt, portez-vous bien et soyez heureux.